Bonjour à tous, ça y est, la nouvelle piste d'atterrissage et la tour de contrôle de l'aéroport international de la Luano à Lubumbashi sont désormais mises en service. Ces infrastructures ont été inaugurées ce samedi par le chef de l'État, Joseph Kabila. Ces œuvres qui contribuent à l'amélioration de la situation sociale de la population congolais sont le fruit du financement du gouvernement congolais et de la Banque africaine pour le développement. Ce geste du chef de l'État, Joseph Kabila, marque l'inauguration du bloc technique de l'aéroport international de la Luano dans la province du Okatanga. Financé en grande partie par la Banque africaine de développement, les travaux ont consisté à la modernisation des infrastructures du deuxième aéroport international du pays après celui de Njili à Kinshasa. La vision de moderniser les aéroports internationaux et nationaux du pays permettra de favoriser au finish une grande mobilité des personnes et de leurs biens à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Après l'aéroport international de Njili à Kinshasa et celui de la Luano dans la province du Okatanga, Bangoka dans la province de la Tchopo sera certainement la troisième étape de ce vaste programme de modernisation des infrastructures aéroportuaires du pays initiée par le chef de l'État, Joseph Kabila. Inauguration du nouveau bâtiment abritant la tour de contrôle de l'aéroport international de la Luano à Lubumbashi. Le gouverneur de l'ex-province du Katanga, Moïse Katumbi, remercie le chef de l'État pour son implication dans la réalisation de ces infrastructures qui font la fierté du pays. On l'écoute. Nous sommes réunis aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration de nouvelles infrastructures de l'aéroport international de la Luano et ce, après plusieurs mois de travaux. A cet effet, je voudrais remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Premier ministre ainsi que tous les membres du gouvernement de la République pour leur soutien dans la réalisation et l'aboutissement de ces projets. Excellence, Monsieur le Président de la République, Tout en vous remerciant pour les nouvelles infrastructures que nous allons découvrir, j'ai saisi cette opportunité pour solliciter en mancalité de dernier gouverneur de la province du Katanga que soit réhabilité la piste d'atterrissage de Kamina et de Kalemi. Contrairement à la piste d'atterrissage de Kolwesi qui avait été réhabilitée par la société Moumi, Katanga-Maining et le gouvernement provincial, la piste d'atterrissage du Olomami et du Tanganyika nécessite de travaux dans le meilleur délai car elle pourrait occasionner de graves accidents. C'est avec ce vœu ardent que je termine mon propos en vous souhaitant un agréable séjour au Katanga-Axanti. Je l'annonçais au sommaire, les membres de la Commission nationale de droit de l'homme se réunissent en Assemblée plénière ce samedi au Palais du Peuple. Trois points sont à l'ordre du jour, notamment l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption et examen du règlement intérieur, ainsi que des points divers, rappelant que les neuf membres de la Commission nationale des droits de l'homme ont prêté serment jeudi dernier, devant la Cour constitutionnelle à Kinshasa, cette institution d'appui à la démocratie, la CNDH, est chargée de promouvoir la protection des droits de l'homme en République démocratique du Congo. La réforme de l'administration publique produit déjà ses fruits. Samedi, le ministère des Relations avec le Parlement a installé huit syndicalistes élus depuis près de deux ans. Cette délégation du Mirepa est un travail légal reconnu par la République démocratique du Congo afin de booster le secteur administratif. Elle a été installée par le ministre Nkinti Moulomba. Cette poignée des mains augure l'investissement de ces délégués syndicaux. Ils sont huit, ces nouveaux élus de la délégation syndicale du ministère des Relations avec le Parlement, dont trois femmes, on peut dire que la parité est ici respectée. Pas d'État sans administration, parmi l'importance du syndicat a martelé le ministre Kinkim Moulomba, figure la protection, la défense pour la promotion des intérêts des agents et fonctionnaires auprès de l'État dans un dialogue franc. Au cours de la cérémonie, le ministre des Relations avec le Parlement en a profité de conscientiser ses nouveaux installés et ce, après avoir remercié le chef de l'État engagé dans le processus du développement intégré qui doit aboutir à l'émergence de la RDC en 2030. Je mesure le poids de cette responsabilité et le concours déterminant que doit apporter la délégation syndicale notamment pour l'atteinte de l'ensemble des objectifs assignés au ministère. A quoi devrait s'attendre l'administration publique avec la venue de ces syndicats, les élus répondent. Nous nous sommes au milieu du village, nous croyons que nous allons être à mesure de ce qu'on attend de nous, de part et d'autre. On peut s'attendre d'une délégation syndicale vraiment qui va travailler en collaboration avec son employeur pour rélever des grands défis qui gangrènent l'administration publique. Une administration gangrénée, mais comment maîtriser ce taureau ? Le maîtriser par ses cornes, comme explique ici le syndicaliste. Nous pensons d'abord relever les défis des conditions de travail des agents. Les locaux là où travaillent les agents et le cadre des relations avec le Parlement sont dans les états de délabrement. Une réforme du ministère de la fonction publique qui a permis de doter à l'administration congolaise des structures devront permettre aux agents de l'État l'exercice du droit syndical. Dans l'actualité également, ouverture ce samedi du sommet mondial de l'entrepreneuriat à Nairobi, capitale kenyane. Les travaux ont été lancés par les présidents kenyans et américains. On parle d'un moment historique. Retour sur ce qu'a été la journée d'hier avec notre envoyé spécial au Kenya, Alain Lino-Mwamba. Annoncée puis confirmée, en ce moment elle est plus que concrète, la venue du président américain Barack Obama qui arrive dans quelques heures au Kenya via Nairobi, la capitale. A l'aéroport international Jomo Kenyatta, la sécurité est couplée. Les services américains et kenyans et c'est visible du tarmac à l'intérieur des bâtiments jusqu'à la sortie pour prendre le centre-ville. Un centre-ville qui dans certains coins est habillé des couleurs kenyanes et américaines de par leur drapeau. Une ambiance assez particulière et donc observée, route barrée pour des raisons sécuritaires, obligeant la population à faire parfois le pied pour atteindre leur lieu de travail. Une situation difficile mais qui ne le dérange pas du tout parce que pour eux c'est comme si c'est le messie qui arrivait. Barack Obama ici est considéré comme l'enfant du pays et on se rejouit de le voir fouler le sol du pays et de son père. Lors de son dernier passage ici, l'homme n'avait que 26 ans et n'était pas encore le premier noir à diriger la nation la plus puissante au monde. Mais une chose, le président américain arrive pour participer à la 6e édition du sommet sur l'entrepreneuriat. C'est un événement international de haute facture qui se tient une fois par année pour booster les rencontres entre les grands entrepreneurs du monde. Et ce vendredi 24 juillet, débutent déjà les travaux depuis le centre international de conférence Kenyatta. Depuis la ville de Nairobi au Kenya, Alain Lino Mwamba, Radio Télé 50. Merci Alain Lino pour tous ces détails. Et dans le reste de l'actualité, le Parlement tunisien a adopté tard dans la soirée de vendredi une nouvelle loi anti-terroriste. Cette loi, tant attendue, a pour objectif de faire face aux multiples attaques jadistes. Elle intervient après les attaques revendiquées par le groupe Etat islamique en juin à Sousse et en mars au musée de Bardo à Tunis. Ce texte, très critiqué par la société civile et les ONG de droits de l'homme, remplace une loi anti-terroriste de 2003 adoptée sous la dictature de Zine El Abdidine Ben Ali. Lutte contre Ebola en Afrique de l'Ouest, une mère. La mission mise en place par les Nations Unies pour riposter à cette épidémie arrive au bout de son mandat le 31 juillet prochain. Ils étaient plus de 70 000 personnes à être déployées dans les pays les plus durement touchés, notamment la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone avec pour mission précise d'arrêter la propagation de la maladie. Et puis en sport, le tout-puissant Mazembe gagne après deux nuls blancs lors de deux premières journées de la phase des groupes de la Ligue des champions de la CAF. Les corbeaux de Lubumbashi ont trouvé pour la première fois le chemin de filet et goûtent à leur première victoire. à cette étape de la Ligue des champions de la CAF, Calaba a ouvert le score peu avant la pause. Et en seconde mi-temps, Daniel Adjaye a alourdi le score pour l'équipe de la RDC qui était en quête d'une victoire depuis deux journées déjà. Et la troisième a donc été la bonne puisqu'elle permet au protégé de Patrice Catoran d'occuper provisoirement la première place du groupe A avec cinq points en attendant le duel El-Hilal du Soudan-Mogreve-Tétouan du Maroc. Et en culture, la première soirée de Kine Fashion Week a vécu hier vendredi au Chart Club à Kinshasa. La soirée a été marquée par un style de mode riche en couleurs et en surprise avec un cocktail de stylistes qui ont présenté des collections à couper le souffle. Plusieurs invités de marque ont également pris part à cette soirée. Il est 20h30, heure de Kinshasa, lorsque la Jet Set congolaise arrive à cette soirée dédiée à la promotion de la mode et de la beauté congolaise. Ce premier jour a consacré sept sorties qui ont permis aux participants de découvrir des stylistes. On peut citer Koxi Bilele avec une collection en rouge et noir. Mais aussi la collection Sikasso du styliste Katemboe Wakazadi avec sa collection de pagnes fait d'un mélange de plumes avec les couleurs vives. La maroquinerie était également au rendez-vous avec la collection de sacs de luxe Kumesu de Betty Chungo. On a eu de nouveaux stylistes, jamais vus, c'est comme moi, c'est la première fois que je vienne, disons que je suis vraiment satisfait de voir le travail qui se fait ici à Kinshasa. On a beaucoup de talent et j'espère que ça va évoluer. Et le clou du spectacle étaient les lions de la sape qui ont fait une démonstration que nous vous laissons savourer. Des démonstrations qui ont émerveillé le public présent à la soirée. Tout ce qui sert à rehausser, à montrer que dans notre pays, il y a des créateurs et les bienvenus parce que le président Kabila veut que ce pays soit un pays émergent, un pays débout. Et un pays débout, c'est un pays également qui sait vendre sa culture. Je crois qu'on peut habiller le Congo, l'Afrique et le monde et donc j'espère que dans les prochains jours, nous viendrons cette fois-là, non pas pour admirer et voir seulement, mais plutôt pour acheter, pour donner un coup de pouce à ses compatriotes qui essayent de réussir. Moi, j'étais très heureux de voir José Sam tout à l'heure défiler parce qu'il était plus à Paris désormais qu'il a pris l'habitude de venir à Kinshasa. C'est une très bonne chose. Après cette première soirée, eh bien, des belles surprises sont à découvrir pour la deuxième ce samedi. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant pour la revue de presse. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raubank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raubank is my bank. Nathalie Bakakengesha, bonjour. Bonjour Arlette Matundou. Avec vous, nous allons lire les journaux parus à Kinshasa tout comme à l'étranger. On commence avec les élections des gouverneurs sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Justement Arlette, le train est en marche déjà vers la Grande Gare et tant pis pour ceux qui sont encore endormis. La date pour les élections de gouverneurs et de leurs adjoints est enfin connue et c'est ce 31 août 2015. Confie tempête de tropiques sur 7 sur 7 points cédés. Déjà, le dépôt des candidatures débute aujourd'hui pour s'est clôturée le 28 juillet prochain conformément au calendrier de la Commission électorale nationale indépendante. Enfin, les grandes dates sont désormais connues. La CUNI reprend les choses en main. Nouvelles provinces, gouverneurs et vice-gouverneurs seront connues le 31 août 2015, dit tout haut la prospérité. Mais comme il est de coutume, le point de vue diverge pour la majorité. Les découpages justement est fait dans l'intention de rendre les provinces plus faciles à gouverner. Car certaines provinces, comme l'Équateur par exemple, le Katanga, sont si grandes, plus grandes qu'un pays comme l'Espagne, qu'elles sont difficiles à administrer. Les détracteurs du projet avancent que cette réorganisation va pénaliser à l'aide certaines parties du territoire moins riches en minerais. Et que le redécoupage n'a pas de sens s'il n'est pas justement accompagné d'une véritable décentralisation du pouvoir. Voilà, on va poursuivre avec ce titre, les élections présidentielles au Burundi. Justement, c'est désormais connu, c'est Pierre Kourounziza qui a gagné les élections d'hier soir justement. Les résultats ont été publiés hier soir, il a fait 69% pour Radio Capi, Radio France Internationale, j'allais dire. On dirait que Pierre Kourounziza n'était qu'un candidat à sa propre succession. Derrière lui, l'opposant Agaton Rassa, avec 18% au nom de sa coalition, publie les sites français d'information. Il fallait s'y attendre à l'aide. Les opposants ont rejeté en bloc ces résultats, proclamant Pierre Kourounziza à la tête du Burundi, en quoi RFI, l'ex-chef de la rébellion du FNL, avait déjà dit que pour lui, le processus électoral n'était pas crédible et qu'il n'en reconnaîtrait pas les résultats, même si on lui donnait la victoire. Comme lui, le reste de l'opposition ne devrait reconnaître aucune institution issue de ces processus, c'est du moins ce que disent la plupart de ténors. Le Monde.fr relaye à la communauté internationale de s'ingérer dans les affaires privées, je cite, « Nous estimons que ce climat d'intimidation et des violences politiques, ainsi que l'absence de médias indépendants au Burundi, ne permettait pas la tenue d'élections crédibles. » Fin des citations. Elle appelle donc Pierre Kourounziza à agir de façon responsable, c'est-à-dire il met en place un gouvernement d'Union nationale, il s'engage à ne pas briguer un nouveau mandat et une transition s'est mise en place. C'est la fin de ce journal, merci de votre attention soutenue et de nous suivre également sur Bouquet Canal 2, position 144. Sous-titrage Société Radio-Canada